je pense merci à Esther pour un webinaire en français c'est pas du tout c'est pas tous les jours on voit ça moi je suis plus à l'aise en français vous savez en Tunisie on est francophone depuis l'enfance et l'anglais pour moi en tout cas on l'a appris pour notre génération on l'a appris que pour 3 ans mais c'est vrai qu'on s'est bien formé avec nos efforts personnels mais comparé à mes enfants maintenant qui ont l'anglais comme 3ème langue dès le primaire ils sont beaucoup plus en avance c'est vrai que c'est chouette d'utiliser la langue mais bon on fait avec je peux faire une conférence en anglais mais je suis plus à l'aise en français ok pour que ce soit Fanny et puis il y a mon collègue Simon qui est sur le col aussi ben enchanté je voudrais saluer déjà en tout cas nos confrères et bienvenue Simon de Libreville, Dakar et Lomé si j'ai bien pu comprendre et comme vous l'avez mentionné utiliser la langue de Molière pour la première fois dans un webinar ben merci Esther en tout cas et je m'en félicite alors moi je suis voilà collègue d'Esther je suis polonais et je suis ici depuis Bruxelles et je suis au sein du NEF spécialiste en relations médias francophones et contenus francophones donc je me fais une joie de pouvoir participer avec les autres ambassadeurs et vous docteurs à ce webinar en français voilà ok alors je pense je pense qu'on va on va juste commencer les autres vont nous joindre peut-être un peu après sinon je suis en train de record toute la session et puis on va la mettre sur YouTube allo Esther vous m'écoutez oui oui tu m'entends ? oui 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 je pense que oui oui mais je pense que il y a ça commence à couper un peu peut-être on va éteindre les caméras oui oui ok je pense que c'est ça comme ça pour améliorer la bande passante oui oui je disais que si les autres oui si les autres ne nous rejoignent pas tout de suite on va mettre tout le webinar sur YouTube pour que pour disséminer ça et pour qu'une autre personne soit soit la regarde un peu après alors je vais commencer par par ton bio dire exactement ce que tu fais si parmi nos ambassadeurs personne n'a pas encore lu ton bio la docteure Rime Kéfi est maître des conférences à l'Institut Pasteur de Tunis elle est chef d'équipe du laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique et aussi responsable du laboratoire de typage génétique en IPT elle travaille sur la diversité de l'ADN mitochondriale dans les populations humaines actuelles et préhistoriques et sur la variabilité de l'ADN mitochondriale de Calf-Bear elle a rejoint l'Institut Pasteur en 2006 elle est principalement impliquée dans la recherche sur les troubles génétiques humains la diversité génétique en Afrique du Nord et le typage génétique en médecine légale elle a une expérience dans l'édition et la mise en oeuvre des projets scientifiques grâce à sa contribution à plus de 10 projets collaboratifs sur l'investigation multidisciplinaire du diabète du diabète syndrome métabolique et sur le renforcement des capacités en sciences homiques et la coopération internationale alors pour le webinar d'aujourd'hui elle va parler sur le diabète le titre c'est le diabète est aussi une pandémie en se penchant sur l'étude de l'ADN comment l'étude de l'ADN contribuera à une meilleure compréhension du diabète et ouvrira des pistes pour une meilleure diagnostic et une thérapie personnalisée des patients alors docteur Rimm je vais maintenant commencer merci Esther merci aux personnes qui sont présentes je suis honorée de faire votre connaissance et là justement dans l'ère de la pandémie COVID j'ai voulu profiter de ce webinar pour sensibiliser et parler aussi d'une autre pandémie de notre siècle le diabète alors mon plan va être le suivant donc on va avoir deux parties de cette présentation dans la première partie je vais parler de l'historique la définition l'épidémiologie du diabète et son impact socio-économique la deuxième partie ça va être focalisé sur l'utilisation de l'ADN pour l'étude du diabète et je vais parler de nos projets de recherche sur cette thématique alors le diabète est l'une des pandémies mondiales de ce 21 mai au mois cette pandémie n'est pas nouvelle et cette maladie n'est pas nouvelle elle a été connue décrite depuis l'antiquité c'est une maladie que les égyptiens anciens connaissaient bien et ils l'ont décrit comme étant un état dans lequel la personne urinait beaucoup et perdait du poids les grecs après ils ont donné le terme diabète à cette entité clinique et ça signifie passer à travers donc le mot diabète ça a été donné parce qu'ils ont observé que les patients diabétiques étaient frappés par une soif intense et continu ils étaient obligés donc de boire beaucoup et ils urinaient aussitôt qu'ils buvaient on dirait que l'eau traversait par l'organisme et elle n'est pas retenue donc c'est ça le terme passer à travers que signifie le mot diabète qu'on utilise encore actuellement alors le diabète c'est une maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique c'est à dire un taux élevé de glucose dans le sang à long terme selon les critères de l'organisation mondiale de la santé et la fédération internationale du diabète un individu est déclaré diabétique s'il présente au moins une de ses valeurs une glycémie à jeun supérieure ou égale à 7 millimoles par litre ou l'équivalent à 1 gramme 26 une glycémie post-prandiale c'est à dire une glycémie après 2 heures d'une prise de 75 de glucose ou 2 heures de prise d'un repas supérieure ou égale à 11,1 millimoles par litre l'équivalent à 2 grammes par litre et un taux d'hémoglobine glycée supérieur ou égale à 6,5% l'hémoglobine glycée c'est l'association du glucose avec l'hémoglobine et l'hémoglobine vous savez c'est la protéine qui se trouve au niveau des globules rouges et qui a le rôle de transporter l'oxygène donc c'est aussi un test qui va indiquer la présence de glucose durant les 3 derniers mois c'est la durée de vie des globules rouges le diabète c'est une maladie métabolique complexe il est dû à des facteurs environnementaux et facteurs génétiques c'est pour ça qu'on parle aussi d'une maladie multifactorielle pour les facteurs environnementaux on sait bien maintenant que le style de vie actuel cette transition épidémiologique que tous les pays du monde vivent elle est caractérisée par la sédentarité le manque d'activité physique par le stress et surtout par un acte fort calorique très riche en sucre et riche en lipides donc on a l'obésité cette surcharge pondérale qui prédispose au développement du diabète d'un autre côté on a les facteurs génétiques ça a été montré par la présence des antécédents de famille du diabète dans les familles en fait une personne qui est diabétique elle peut en fait une personne elle a plus de risque de développer du diabète quand il y a des antécédents dans la famille comme vous pouvez le voir dans ce pédigré c'est-à-dire une représentation d'une famille il y a une transmission suivant la lignée maternelle plus que suivant la lignée paternelle quand on a des grands-parents par exemple atteints de diabète nous avons un risque plus élevé que les familles qui n'ont pas de personnes diabétiques dans la famille alors pour comprendre la physiopathologie du diabète on va voir un peu l'état normal pour une personne saine qui n'est pas diabétique quand il y a un apport nutritionnel il va avoir une augmentation normale du taux de glucose dans le sang cette présence de glucose dans le sang va alerter les cellules bêta de Zélo de Langerhans au niveau du pancréas et c'est au niveau de ces cellules-là qu'on va produire l'insuline c'est une hormone c'est la seule lignée de l'organisme c'est-à-dire elle va diminuer le taux de glucose dans le sang comment elle va le faire une fois elle est produite elle va circuler dans le sang et elle va être transportée vers des cellules cibles les cellules cibles de l'insuline sont comme les cellules hépatiques donc les cellules du foie les cellules musculaires et les cellules au niveau du tissu adipeux tout ce qui est gras et une fois qu'elle va être fixée au niveau de la surface de ces cellules grâce à des récepteurs donc l'hormone à l'insuline elle va stimuler l'introduction du glucose dans ces cellules-là le glucose il va être soit utilisé dans les cellules musculaires et donner de l'énergie soit stocké sous forme de glycogène au niveau du foie ou stocké sous forme de gras donc de graisse dans les tissus adipus ça c'est pour l'état normal alors pour un état diabétique on va avoir une hyperglycémie chronique c'est-à-dire le taux du glucose dans le sang ne va pas diminuer et cela peut être dû à un défaut de la sécrétion de l'insuline il n'y a pas assez d'insuline pour diminuer le taux ou aussi un défaut de l'action de l'insuline sur ses cellules cibles ou on va voir la combinaison de ces deux animaux il existe plusieurs types de diabète le diabète le plus connu le plus prédominant c'est le diabète de type 2 90% des formes de diabète sont de diabète de type 2 mais il y a aussi le diabète de type 1 c'est un diabète qu'on appelle aussi insulino-dépendant parce qu'il dépend de l'insuline donc catégoriquement ces personnes-là n'ont pas d'insuline interne leur insuline a été détruite par leurs propres anticorps c'est pour ça on parle d'une maladie auto-immune ces personnes diabétiques de type 1 ils vont produire des anticorps qui vont détruire leurs cellules qui produisent de l'insuline et là ils vont se retrouver sans insuline c'est pour ça qu'ils vont avoir une injection exogène de l'insuline pour rétablir leur le taux de glucose dans le sang les diabétiques de type 2 on les appelle aussi insulino-dépendants ils ne dépendent pas de l'injection d'insuline externe ils vont dépendre dont ils ont un problème justement de l'action de l'insuline plutôt mais à long terme certains de ces diabétiques de type 2 vont devenir dépendants à l'insuline puisqu'ils vont épuiser leur stock d'insuline interne le diabète gestationnel c'est un diabète qui se développe durant la grossesse il peut disparaître après l'accouchement mais il peut persister généralement les bébés dont la maman a souffert d'un diabète gestationnel ils vont avoir des problèmes métaboliques plus tard il y a d'autres formes de diabète c'est les formes atypiques de diabète et dans ce groupe là on va inclure les deux diabètes de type maudit je vais en parler après il y a aussi les formes de diabète néonatal ce sont des formes de diabète à la naissance il va y avoir d'autres anomalies associées au diabète épidémiologie du diabète donc le diabète on le sait bien maintenant c'est un problème de santé publique à l'échelle mondiale pourquoi ? voilà parce qu'il y a maintenant depuis 2019 les valeurs de la fédération internationale du diabète les plus récentes 463 millions de diabétiques dans le monde soit 9,3% de la population adulte donc il est estimé à 5 milliards donc comparé à nous en fait la population mondiale est 7,7 milliards donc vous voyez bien que c'est des taux très élevés ce qui est encore plus grave c'est que ces taux là vont encore augmenter et d'après les prédictions de la fédération internationale du diabète on va avoir en 2030 plus de 570 millions de diabétiques soit 10% de la population mondiale la prévalence de diabète comme vous pouvez le voir sur cette carte géographique préparée par l'IDF c'est la fédération internationale du diabète que donc c'est une pandémie parce que ça touche tous les pays du monde et vous voyez que le continent africain aussi n'est pas épargné avec des valeurs vous voyez donc on est un peu dans le rouge en fait clair et le bleu foncé donc c'est quand même des taux assez élevés et inquiétants bon j'ai pris ici l'exemple de la Tunisie puisque je suis tunisienne je vais vous montrer que c'est le cas aussi d'autres pays du monde il y a une évolution rapide et remarquable du taux du diabète si on excluait à peu près les valeurs de 1977 parce que bon on dit que c'est loin mais on avait 2,3% des diabétiques c'est peut-être aussi un biais du diagnostic puisqu'on n'avait pas les techniques et les moyens actuels mais vous pouvez voir que si on regarde les taux de 2007 et de 2017 là il y a eu un saut très important de 9 vers 15% de la prévalence du diabétique en Tunisie et c'est aussi le cas qu'il y a dans les autres pays africains et du monde alors ce qui est grave pour le diabète c'est que c'est une maladie qui entraîne des complications organiques qui entraîne aussi le décès donc les complications du diabète donc ça atteint le cerveau les accidents vasculaires cérébraux donc c'est aussi très fréquent pour chez les diabétiques ça atteint le cœur donc 80% des diabétiques décèdent avec des problèmes cardiovasculaires le diabète de type 2 et le diabète de façon générale est la cause la première cause des amputations des membres inférieurs c'est la première cause de la cécité et c'est la première cause des insuffisances de l'insuffisance rénale terminale et le diabète il cause aussi des problèmes neurologiques comme des gangrènes donc voilà au niveau des pieds donc vous voyez vraiment ça touche plusieurs organes et ces complications majeures qui vont altérer la qualité de vie du patient mais aussi de sa famille et ça va entraîner le décès d'après les dernières statistiques dans le monde plus de 4,2 millions de décès par an sont dus au diabète en 2019 soit un mort toutes les 8 secondes alors donc c'est grave on n'arrête pas de le dire et quand on voit aussi cette cartographie qui représente le taux de mortalité dû au diabète dans le monde on voit bien que l'Afrique est beaucoup plus touchée que les autres pays parce que le top des pays avec chez les lesquels on observe un taux de mortalité élevé le Mozambique le Kenya l'Ouganda le Zimbabwe donc ce sont les pays qui affichent le plus fort pourcentage estimé de décès liés au diabète chez les populations adultes et les personnes donc avant 60 ans donc c'est grave parce que ces personnes peuvent décéder avant 60 ans voilà tout ça a un impact donc l'altération de la qualité de vie ça a un impact sociologique donc parce que il y a cette dépendance aux médicaments cette dépendance aussi aux familles et il y a un impact économique très important dû au coût sur la santé donc la Fédération internationale du diabète a estimé que le montant total des dépenses de santé du diabète est de 760 milliards de dollars et cela représente une hausse de 4,5% par rapport aux estimations de 2017 et ils prédisent que ça va augmenter encore les années suivantes donc voilà j'ai fini avec cette première partie introductive mais voilà vous avez une idée sur le diabète sa définition sur le diagnostic sur ses complications sur sa prévalence maintenant on va attaquer la deuxième partie de cet exposé et là on va parler de l'ADN puisque je suis généticienne et je vais vous parler comment on peut étudier l'ADN pour mieux comprendre le diabète alors l'ADN c'est l'acide des exoribonucléiques c'est le support de l'information génétique de tout être vivant chez l'homme on a deux types d'ADN on a l'ADN qui se trouve au niveau du noyau donc c'est ce qu'on appelle l'ADN nucléaire il se trouve sous forme de chromosome et il y a aussi ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial donc c'est ça le noyau on va voir les mitochondries ici qui sont dans le cytoplasme de la cellule et dans ces mitochondries on va avoir l'ADN mitochondrial qui est circulaire il n'est pas sur le noyau les mitochondries sont responsables de la respiration cellulaire et d'autres réactions biochimiques qui est de la mort cellulaire etc. et donc ils ont leur propre ADN l'unité fonctionnelle de l'ADN c'est le gène comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma donc vous avez le chromosome si on le déroule à un brin d'ADN et après au niveau de ce brin on va voir un gène qui est l'unité fonctionnelle il va coder pour une protéine et cette protéine elle peut être une enzyme elle peut être une hormone une protéine de structure etc. et là par exemple j'ai schématisé la molécule d'insuline donc c'est une hormone qui est codée par un gène qui code pour l'insuline les études génétiques qui ont porté sur le diabète ont commencé depuis les années 90 ils ont beaucoup profité des progrès technologiques et notamment les progrès de séquençage et de génotypage à haut débit il y a deux approches pour ces études génétiques il y a l'approche pan-génomique c'est-à-dire une approche qui va investiguer et explorer l'intégralité du génome sans a priori sur les fonctions ou l'aspect physiologique donc on va regarder tout le génome on va regarder les gènes entiers et faire des études comparatives entre des témoins et des malades pour voir s'il y a des différences significatives et c'est comme ça vont apparaître des gènes et des variants génétiques impliqués et associés à la maladie l'autre approche c'est une approche plus spécifique on s'en appelle une approche gène convida on va se baser sur les informations physiologiques sur les phénomènes de signalisation les mécanismes etc et on va cibler des gènes particuliers par exemple le gène qui code pour l'insuline le gène qui code pour le récepteur à l'insuline les gènes qui code pour des transporteurs de l'insuline etc des transporteurs du glucose etc donc on va cibler ces gènes là et on va regarder aussi on va les séquencer ou les génotyper et regarder les variants qui existent chez des patients et chez des témoins et voir et identifier ainsi des mutations causales alors actuellement et grâce à ces études génétiques que ce soit études pangénomiques ou gènes candidats on recense près de 400 gènes impliqués dans les différentes formes de diabète on les trouve dans les bases de données publiques dans les publications l'altérature etc alors là je vais vous parler maintenant de mes projets sur le diabète donc nous on a avec l'équipe en fait à l'Astupastor de Tunis on a commencé à s'intéresser au diabète depuis 2008 et on a eu le premier projet régional financé par New Partnership for Africa Development NEPAD North Africa Biosciences Network NABNET donc c'est le programme NEPAD NABNET qui a financé notre projet Investigation multidisciplinaire des facteurs génétiques à risque pour le diabète de type 2 et ses complications en Afrique du Nord ce projet donc c'est encore été porté donc par plusieurs équipes notre équipe de la Tunisie donc de l'Algérie c'était Faculté des sciences d'Uran Maroc l'Institut Pasteur à Casablanca et en Mauritanie la Faculté des sciences de New York alors qu'est-ce qu'on a étudié on a étudié en adoptant une stratégie qui est l'étude d'association c'est quoi une étude d'association c'est une étude cas témoins c'est-à-dire on va comparer une cohorte de patients à une cohorte des témoins pour répondre à cette question est-ce que le variant génétique auquel nous sommes intéressés est plus fréquent chez les sujets malades ou chez les témoins et si il est plus fréquent et que les statistiques donc les analyses statistiques montrent qu'il y a une association significative donc on va dire que ce variant-là il est associé à la maladie donc nous on a choisi des variants nucléaires c'est-à-dire des variants au niveau des gènes nucléaires donc plusieurs gènes comme KCNG1 CGF et on a choisi aussi des variants mitochondriaux donc des variants au niveau de l'ADN mitochondria voici notre stratégie donc on a recruté les patients et les témoins nous avons collecté les données cliniques et le matériel biologique nous avons aussi sélectionné de la littérature et des bases de données disponibles les variants génétiques qui se trouvent au niveau des gènes d'intérêt donc les gènes candidats nous avons fait des génotipages et on a réalisé les résultats des génotipages des fréquences aléliques etc. et nous avons réalisé des analyses statistiques pour voir s'il y a des différences significatives entre les témoins et les malades par rapport à ces gènes et variants génétiques voici quelques-uns de nos résultats les variants du gène KCNG1 par exemple les IGF-PB2 on a montré qu'ils augmentent le risque de développer le diabète de type 2 en Tunisie et en Mauritanie avec un facteur 2 à 3 c'est-à-dire les porteurs les personnes qui portent des variants qu'on a trouvé ils ont un facteur de risque de 2 à 3 plus que les personnes qui n'en portent pas pour les variants de l'ADN mitochondrial nous avons montré l'absence d'associations significatives donc en Tunisie et pour la population mauritanienne et pour le Maroc on a par contre trouvé une association forte et très significative entre les variants comme celui-là donc le 16270T et le diabète donc les personnes qui portent ce variant mitochondrial ils ont un risque de développer le diabète supérieur à 3 fois plus que les personnes qui n'en portent pas et pour l'autre variant le 16320 par exemple aussi il y a un facteur de presque 10 10 fois plus élevé de développer le diabète que les personnes qui n'ont pas ce variant les résultats de ce projet ont été publiés dans plus de 10 publications alors autre projet depuis 2016 donc on avait d'autres projets sur le diabète là j'ai pris les plus importants et surtout les projets que je coordonnais donc c'est des projets nationaux le projet 2 il a été financé par l'Institut Pasteur de Tunis il a porté sur l'étude épidémiologique et génétique des formes atypiques du diabète en Tunisie le Maudit je vais expliquer et détailler c'est quoi le Maudit un autre projet qui a porté aussi sur le Maudit à travers une étude multidisciplinaire financé par le ministère de l'enseignement supérieur tunisien c'est dans le cadre du programme d'encouragement des jeunes chercheurs l'objectif de ces projets c'était d'identifier les mutations causales et de mettre en place un diagnostic moléculaire pour les patients alors c'est quoi le Maudit Maudit c'est l'accronauté sur le diabète en français diabète de type adulte chez le jeune donc c'est une forme particulière du diabète elle est caractérisée comme tout diabète d'une hyperglycémie permanente chronique mais la spécificité que ça touche des jeunes de moins de 25 ans et a une forte hérédité familiale c'est pas une forme comme le diabète de type 1 qui touche aussi les jeunes il se différencie du diabète de type 1 par l'absence des auto-anticorps contre les cellules qui produisent l'insuline la spécificité donc c'est une forme monogénique du diabète c'est quoi une forme monogénique du diabète c'est à dire que ce diabète là il est dû à une mutation ou plusieurs mutations localisées au niveau d'un seul gène donc c'est pour ça on parle d'une forme monogénique du diabète cette forme elle est une grande forte transmission héréditaire entre les familles alors autre caractéristique du Moody il a une hétérogénité clinique et hétérogénité génétique comme vous pouvez le voir dans ce tableau actuellement il y a plus de 14 formes de diabète Moody qui sont actuellement décrites il y a le Moody X parce qu'on ne le sait pas encore il reste encore des patients avec suspicion de Moody qu'on n'arrive pas à identifier leur gène donc cela suppose qu'il y a encore d'autres gènes à découvrir et qui seraient responsables de d'autres formes de Moody Moody 15 16 etc il y a donc cette hétérogénité génétique et clinique alors vous pouvez le voir ici le Moody 2 par exemple il est dû à des mutations au niveau du gène GCK et ces formes là ils sont traités uniquement par un régime alimentaire et une activité physique alors que par exemple le Moody 12 il est dû à des mutations au niveau du gène ABCC8 et il est traité par des antidiabétiques au roux les sulfamides d'autres formes le Moody 4 il est traité par des antidiabétiques au roux et association avec la sueline donc comme vous pouvez le voir il y a une variation une hétérogénité dans le traitement et l'apport de la génétique c'est quand on c'est vraiment le seul le moyen efficace pour classer comme il faut ces individus là et pour leur trouver le traitement le plus adéquat en Tunisie voilà pourquoi nous nous sommes intéressés au Moody parce qu'en Tunisie comme dans les autres pays nord-africains et africains les formes atypiques du diabète et en particulier le Moody sont très peu étudiés ils sont très peu connus et cette confusion donc il y a une confusion dans le diagnostic de ces diabétiques entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 et il y a une errance dans le traitement donc le grand défi actuel est de distinguer les patients Moody des autres formes de diabète afin de leur prescrire le traitement le plus adéquat voici notre démarche donc on part du patient donc on collecte les données cliniques les analyses biochimiques et surtout les analyses immunologiques qui vont nous permettre d'exclure le type 1 de diabète après on va faire des indications moléculaires donc on séquence l'exemple à la recherche des mutations au niveau des gènes particuliers en intégrant toutes les données et on identifie les mutations causales ces mutations vont nous permettre de définir la sous-classe du Moody Moody 1, 2, 3 etc. jusqu'à 14 et une fois qu'on a déterminé la sous-classe on rend ce résultat au médecin qui va prescrire le traitement le plus adéquat alors nos résultats notre étude c'est vraiment la première une étude pionnière en Tunisie et en Afrique aussi l'impact il était énorme parce que jusqu'à présent on a pu identifier des mutations pour 19 patients nous avons réussi à réajuster le traitement pour au moins 5 personnes 5 patients et ça a entraîné une amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients imaginez pour les enfants par exemple qui sont obligés de s'injecter de l'insuline voire 5 piqûres par jour après chaque repas et quand on identifie leurs mutations et s'ils sont dans des gènes où on a un régime alimentaire ou un anti-diabétique ça change énormément leur vie et nous avons eu des témoignages des patients et de leurs parents qui disent que vraiment grâce à ce travail moléculaire à ce test génétique ils ont leur vie à changer notamment pour les enfants qui supportaient mal l'injection de l'insuline donc une fois qu'on a prescrit le traitement le plus adéquat on peut mieux contrôler les complications et les prévenir et grâce à ce test la génétique on peut proposer un conseil génétique aux familles parce que comme c'est une maladie héréditaire donc s'il y a des diabétiques dans la famille on peut les tester on peut rechercher ces mêmes mutations et peut-être prévenir des complications et prévenir des formes plus sévères et plus graves donc ce travail pionnier a été publié l'année dernière donc une partie des résultats les premiers résultats ont été publiés l'année dernière nous avons encore des publications en préparation et d'autres résultats aussi importants à publier je passe au dernier projet courant donc sur lequel on travaille actuellement c'est le projet c'est un projet sur l'identification de biomarqueurs pour le diabète de type 2 chez la population tunisienne à travers une étude multidisciplinaire c'est l'acronyme DiabioMarc c'est un projet financé par le réseau des instituts pasteurs et j'ai des partenaires avec moi sur ce projet l'Institut Pasteur Paris donc l'unité de pathogénie microbienne moléculaire et l'Institut Armand Frappier à Montréal au Canada le laboratoire de neuropharmacologie et du stress cellulaire alors la problématique nous en fait depuis 2008 qu'on travaille sur le diabète et qu'on a toujours des contacts avec les cliniciens alors les observations et la problématique c'est pourquoi certains patients diabétiques développent des obligations graves même à court terme et d'autres non donc d'autres même sur du moyen ou sur plus de 15 années de diabète ils ne vont pas développer de complications graves donc l'objectif de notre projet c'est d'élucider les interactions entre les différents facteurs impliqués dans le développement du diabète et de ses pathologies associées comme l'obésité et les maladies cardiovasculaires chez la population tunisienne ont vu d'identifier des biomarqueurs à valeur diagnostique donc nous l'idée c'est d'améliorer le diagnostic de ces patients diabétiques par une approche multidisciplinaire novatrice qui est non seulement des études cliniques et des études génétiques mais également on va voir le profil du microbiote intestinal et on va voir aussi le profil du stress oxydant ce sont aussi des facteurs importants en physiopathologie voici notre stratégie donc le projet il est composé de 5 work packages donc le premier il a porté sur l'attention de l'approbation du comité d'éthique le recrutement des patients et le recrutement des témoins et la collecte des données épidémiologiques cliniques nutritionnelles socio-économiques et la collecte du matériel biologique les sels pour l'étude du microbiote le sang pour les études biochimiques le stress oxydatif et les investigations génétiques et l'urine aussi pour les études biochimiques donc alors nous on a réalisé cette première partie donc le work package 1 on est au niveau de ce niveau là en fait les analyses du microbiote l'analyse du stress oxydatif et de l'investigation génétique jusqu'à présent on a fait une caractérisation épidémiologique clinique des patients tunisiens atteints de diabète de type 2 et des individus contrôle nous avons séquencé les exemples de ces patients et nous sommes en train de faire des analyses bioinformatiques pour identifier les variants génétiques impliquées dans le développement du diabète tout en comparant bien sûr corps témoins avec les corps diabétiques on a les profils nutritionnels qui est en train d'être analysé pour le stress oxydant l'équipe à Montréal ils sont en train de compléter et de finaliser les dosages des paramètres du système antioxydant et du système oxydant et on a séquencé les bactéries du microbiote intestinal l'ADN bactérien et on est en train de faire donc on a le profil du microbiote intestinal de tous les participants il nous reste maintenant à faire les analyses statistiques pour voir s'il y a des différences significatives dans ces profils et retrouver la souche bactérienne qui serait associée au développement du diabète ce qu'il nous reste à faire d'ici la fin de l'année c'est l'intégration de toutes ces données là et le développement de biomarqueurs donc l'impact de ce projet on va avoir donc grâce aux données recueillies résultat obtenu une meilleure compréhension du mécanisme physiopathologique du diabète et l'identification de nouveaux biomarqueurs ces biomarqueurs vont améliorer le diagnostic du diabète de type 2 et vont permettre aussi de suivre son évolution et de prévenir les complications tout ça va améliorer la qualité du vie du patient et diminuera le coût de sa prise en charge et aussi il y aura ainsi des retombées socio-économiques très importantes voilà pour ce qui est nos perspectives j'aimerais bien intégrer s'il existe un réseau sur l'étude du diabète en Afrique ou mettre en place un réseau sur cette thématique réaliser des études épigénétiques parce que maintenant c'est de nouvelles pistes à explorer l'épigénétique c'est-à-dire ce sont les facteurs ce sont tous les mécanismes qui vont influencer l'expression des gènes sans changer la séquence du gène donc on peut avoir deux individus qui ont la même séquence génétique mais qui vont exprimer des protéines différemment et aussi réaliser des études pharmacogénétiques on a commencé à le faire c'est pour voir quels sont les variants génétiques impliqués dans la réponse au traitement et notamment la réponse par exemple aux antidiabétiques voilà j'ai fini ma présentation je vous remercie pour votre attention et j'attends vos commentaires et vos questions merci beaucoup je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui ont des questions s'il y a une personne qui a des questions on peut déjà commencer j'en aurai une si vous me permettez oui vu les chiffres que vous avez montré en tout cas docteur la pandémie a quand même pas mal de conséquences sur la mortalité si mes souvenirs sont exacts vous vous parliez de 4,2 millions de morts c'est ça oui sur la base de 2019 ainsi que le nombre de contaminations qui auraient passé de 463 à 578 millions dans la décennie à venir alors quand on regarde un petit peu la pandémie de Covid-19 où il y a beaucoup de mesures qui sont prises comme le respect des gestes barrières le port du masque selon obligatoire ou pas selon les pays et les régions aussi est-ce que les gouvernements prennent vis-à-vis de cette entre guillemets pandémie du diabète des mesures concrètes pour combattre et réduire quelque part le taux de mortalité ainsi que les conséquences sur les finances sanitaires parce que je crois qu'elles s'y avaient à 700 quelques milliards d'euros en fait merci pour cette question vraiment c'est ça en fait l'objectif pour moi de ce webinaire parce que je veux bien sensibiliser encore les gens et même les personnes même qui ne sont pas dans le domaine du diabète ou dans le domaine de la santé il y a des efforts notamment il y a la Fédération internationale du diabète qui fait des efforts en fait toutes les données que j'ai montrées les statistiques sont disponibles publiquement donc si vous allez sur le site de la Fédération internationale du diabète il y a en français en anglais et en espagnol il y a des statistiques il y a des vous pouvez les consulter et donc chaque deux années je crois qu'ils font des mises à jour donc en fait ce qui est grave c'est que c'est une pandémie mais les gens ne sont pas conscients de ça et les pays bon je regarde notamment les pays en voie de développement comparé au pays par exemple la France au pays développé on voit bien qu'il y a des grands efforts notamment pour lutter contre l'obésité pour lutter contre la sédentarité et là même à la télé on a toujours des spots publicitaires pour dire il faut bouger qu'il ne faut pas grignoter entre les repas etc déjà il y a une certaine sensibilisation de la société ce qu'on n'observe pas dans les autres pays notamment les pays en voie de développement et donc là c'est grave parce que nous quand on est dans le domaine on voit bien que les médecins les cliniciens on a un institut spécialisé en Tunisie pour les maladies métaboliques l'institut de nutrition c'est un institut de référence et il centralise énormément les cas dans toute la Tunisie mais il y a aussi dans les hôpitaux régionaux des départements pour traiter de ces maladies ils sont submergés parce que les taux sont très élevés ils donnent des rendez-vous tous les six mois pour suivre les patients ce qui n'est pas bien pour suivre l'état d'avancement de ces patients-là donc tout ça montre qu'on est débordé par ces cas-là et il n'y aura pas toujours une meilleure et une bonne prise en charge de ces patients donc la pandémie du Covid parce qu'elle est nouvelle mais c'est un peu aussi comme la grippe c'est un nouveau virus c'est vrai qu'il est très médiatisé on voit aussi les conséquences mais il faut vraiment tirer aussi la sonnette d'alerte et d'alarme par rapport à la pandémie du diabète qui continue et qui devient de plus en plus grave parce qu'elle touche encore les jeunes donc avant on voyait que les sujets de plus de 45 ans qui sont diabétiques et qu'ils développent les complications vers l'âge de 70 ans et donc là c'est vrai qu'ils ont vécu quand même des bonnes années de leur vie maintenant on va voir des personnes de 25 ans ou de 30 ans qui vont développer un diabète et s'ils commencent à développer un diabète à cet âge-là ils vont rapidement avoir des complications et on va avoir des qualités de vie altérées vers la cinquantaine et des complications et des décès avant l'âge de 60 ans donc ça ça va avoir des conséquences très très graves donc espérons que grâce aux efforts internationaux on pourra sensibiliser plus les gens et surtout le régime alimentaire l'activité physique c'est ça ce qu'il faut passer comme message moi à l'université quand j'enseigne à mes étudiants je leur dis vous êtes tous les ambassadeurs les ambassadeurs auprès de vos familles auprès de vos voisins pour sensibiliser les gens faire le diagnostic parce que là aussi c'est grave parce que plus de 40% qui ne sont pas encore diagnostiqués donc faire un bilan pour les gens au-delà de 40 ans ou même avant 30 ans si on a des antécédents de diabète dans la famille il faut faire un dépistage rapide donc c'est juste une petite prise de sang et on a la réponse donc mieux on est diagnostiqué à l'avance mieux on est traité mieux on est pris en charge mieux le taux de glucose il est contrôlé on aura moins de complications voilà je vous remercie professeur pour vos réponses très instructives merci à vous question ? oui Béranger oui merci merci beaucoup docteur Kéfi pour la présentation très belle présentation donc je pense que c'est un sujet qui peut vraiment intéresser nos états donc au-delà des efforts qui s'opèrent déjà au niveau du Maghreb au niveau de l'Afrique du Nord je pense qu'au niveau de la partie subsaharienne comme vous l'avez montré dans une de vos cartographies il y a également lieu de s'intéresser à cela j'essaie de regarder sur internet je ne suis pas du domaine je me suis rendu compte qu'effectivement au niveau du Gabon qu'on ne parlait que du Gabon le nombre de diabétiques a triplé voilà ouais et il y a des campagnes de dépistage qui s'organisent depuis quelques années déjà donc c'est la preuve que le gouvernement au niveau du Gabon est conscient un peu de cela de cette pandémie on va dire silencieuse comme vous l'avez indiqué tout à l'heure je pense que vous pouvez trouver justement des interlocuteurs qui soient intéressés justement par ce sujet parce que vraiment j'ai également regardé sur internet il est dit que le Gabon est le troisième pays vous vous rendez compte en Afrique subsaharienne qui est touché par le diabète donc je pense qu'ici vous pouvez trouver des interlocuteurs vraiment intéressés par le sujet il y a un gros projet un vaste projet par exemple financé par la Banque mondiale actuellement le projet SNIS on refonte du système national d'information sanitaire qui est financé par la Banque mondiale et qui a démarré depuis l'année 2015 2015-2016 qui est en cours et qui va entraîner la création de la SOGI donc la Société Gabonaise de l'informatique médicale donc c'est en fait on va dire c'est un collège d'experts de professionnels des métiers de la santé qui aura donc pour objectif de discuter de sensibiliser de mener une certaine veille autour des questions médicales et je pense que ce serait une plateforme intéressante sur laquelle vous pourrez vous appuyer justement pour pouvoir attirer l'attention encore une fois sur cette problématique il y a pas mal de changements et ici je vais beaucoup m'attarder sur le Gabon parce que voilà je prêche un peu pour ma chapelle comme on dit donc on a des autorités qui viennent d'être mises en place qui pourraient être intéressées également il y a un nouveau ministre de la santé qui vient d'être installé on a une agence pour la sécurité alimentaire voilà pour tous les aspects que vous avez évoqués notamment liés à tout ce qui est prévention tout ce qui est lié à l'alimentation pour essayer de prévenir au mieux cette pandémie donc on a une agence chargée de la sécurité alimentaire qui a été mise en place pour justement ces questions donc pour finir moi j'ai vraiment été intéressé j'ai vraiment apprécié le sujet je pense que si on pouvait avoir un rapport justement de vos travaux on pourrait justement les présenter ici au niveau auprès des autorités pour voir par la suite dans quelle mesure on pourrait essayer d'organiser aux besoins des activités qui puissent amener justement les autorités en place à pouvoir être sensibilisées davantage sur cette pandémie merci ce sera ma première intervention merci Béranger Béranger vous avez mon adresse email qui est affichée sur l'écran si on reste en contact donc si vous voulez moi je suis très intéressée de collaborer avec des collègues du Gabon ou d'autres pays de l'Afrique moi si en fait je vais chercher s'il y a déjà une initiative d'un réseau de personnes qui travaillent sur le diabète si on n'y en a pas c'est vraiment intéressé de mettre en place de collaborer avec des personnes pour mettre en place ce réseau pour mettre ensemble nos efforts en commun parce que c'est vrai que c'est une grande pandémie et que chacun de son côté de sa spécialité on doit vraiment il faut attaquer du côté multisectoriel multidisciplinaire avec des bioinformaticiens avec des statisticiens des généticiens des endocrinologues biochimistes tout ça donc toutes les spécialités peuvent être très très utiles pour mieux comprendre cette pandémie et justement trouver les moyens pour freiner un peu l'augmentation de sa prévalence donc c'est ça mais vraiment je suis heureuse de garder contact avec vous et avec d'autres collègues aussi de l'Afrique pour travailler et collaborer ensemble sur ce projet d'accord c'est noté merci alors pour moi la question que j'avais c'était sur le premier projet que tu nous as montré sur les prescriptions et comment votre projet comment vous avez essayé de de regarder les différents types de prescriptions pour les diabétiques pour moi je voulais savoir si vous voulez si vous déployez ce genre de projet dans un hôpital pour tous les médecins qu'est-ce qu'on peut voir pour vous aider à faire ça ou quel genre de support ou de système vous voulez mettre en place pour que ça soit facile de déployer ce genre de de système dans un hôpital où il y a beaucoup de diabétiques combien tous les docteurs ont accès à ce système pour se préparer et tout ça merci Esther pour la question en fait comme c'est une étude pionnière donc ça c'était sur le mot dit donc c'est les formes de diabète chez les jeunes les formes adultes de diabète chez les jeunes et comme ça touche vraiment une cohorte très vulnérable donc les jeunes et c'est un projet pionnier nous ce qu'on voulait faire c'est comme vous avez dit en fait c'est mettre en place un test génétique qui doit être accessible à tous les cliniciens parce que là nous on a fait cette étude là à Tunis la capitale on a l'Institut Pasteur qui présente la plateforme technologique on est juste à côté aussi de l'Institut de nutrition qui a le plus de patients mais aussi j'aimerais bien que le test soit réparti et en Tunisie en Afrique du Nord mais aussi profiter pour les autres pays africains parce que en fait sur le plan génétique on a l'Afrique du Nord elle a une composante génétique très hétérogène c'est comme une mosaïque avec une composante nord africaine une composante subsaharienne africaine une composante orasiatique donc avec l'Europe et le Proche-Orient donc tout ce qu'on trouve en Afrique du Nord il peut être applicable en Afrique subsaharienne et dans le bassin méditerranéen donc c'est ça aussi l'intérêt de travailler sur des populations tunisiennes algériennes et marocaines parce que ça peut aussi aider les autres pays voisins donc ce qu'on cherche nous à faire c'est une fois qu'on a établi l'éventail des mutations possibles c'est de mettre ce qu'on appelle un test génétique rapide donc le médecin il va le prescrire comme il prescrit une analyse biochimique glycémie agent voilà test de hémoglobine glycée donc comme les analyses biochimiques très courantes maintenant très connues dans le monde on peut les faire dans les établissements publics comme dans les laboratoires d'analyse privées les tests génétiques n'existent pas actuellement et donc là nous pour le diabète et pour ses formes je veux dire en Europe il y en a mais pas sur le continent africain donc l'idée c'est une fois qu'on connaît cet éventail de variations génétiques on va préparer un test là on a commencé des contacts avec comme des boîtes en fait de technologie de grandes plateformes de séquences comme il y a Cartagénomics donc c'est des en fait c'est des boîtes qui fournissent des réactifs de biologie moléculaire et qui font aussi le design et le montage de tests spécifiques donc nous ils vont nous aider à mettre en place ce genre de test qui va cibler par exemple cibler on va dire nous on a trouvé jusqu'à présent 19 mutations mais on va dire on va continuer jusqu'à la fin de l'année voir combien on retrouve encore on va commencer par un panel de ces mutations là on va les mettre en place à l'Institut Pasteur de Tunis pour un début et on va voir un peu les résultats si ça marche donc on va essayer de les implémenter au niveau des hôpitaux régionaux quand ils ont les plateformes et pas en Algérie ou au Maroc et pourquoi pas l'élargir vers d'autres pays africains en fait ce qui est le facteur limitant ici c'est la plateforme technologique qui est très très coûteuse et le séquençage à haut débit maintenant il nécessite des plateformes bien connues et comme j'ai dit c'est pas c'est pas tous les pays nous par exemple en Tunisie on a que trois plateformes actuellement pour toute la Tunisie en Europe je sais par exemple pour la France presque tous les laboratoires qui sont équipés par cette plateforme donc les facultés de médecine ou certains hôpitaux donc on voit bien la différence entre les pays en voie de développement et les pays développés voilà donc je sais pas est-ce que j'ai répondu à ta question Esther est-ce que tu as dit comment on peut t'aider c'est-à-dire le réseau de NEF comment il peut aider c'est ça ? non parce que je voulais savoir parce que tu as dit que vous avez seulement testé sur 19 patients mais ce que je voulais voir à la fin de la journée c'est si un jeune adulte entre dans une consultation avec n'importe quel clinicien et tout ça est-ce que le docteur peut lui prescrire ce test pour que on sache exactement comment traiter sa maladie plus précisément que ce qui est maintenant alors là non c'est pas encore faisable parce que je veux dire qu'on est un peu au début on est au stade de la recherche c'est-à-dire on découvre des mutations c'est pas très connu par rapport dans le consortium ou dans le réseau des médecins quelques médecins qui nous connaissent à l'Institut Pasteur de Tunis notamment dans la capitale ils nous envoient leurs patients et nous on fait ces tests-là les autres qui sont surtout dans les régions un peu plus lointaines ils n'entendent pas parler de nous ils ne savent pas encore et c'est ça notre effort maintenant d'aller de disséminer ces résultats le plus possible et d'aller vers ces médecins pour l'informer de l'existence de ce test génétique pour mieux diagnostiquer leurs patients donc il y a encore un grand effort à faire oui ok et sinon pour le le sequencing de tout ça je dirais que si tu approches le professeur Abdoulaye qui est un des fellows je pense qu'il pourrait t'aider sur sur la plateforme et tout ça d'accord le professeur Abdoulaye il est de quel pays il est il est du Guinée mais il est basé au Canada je vais te mettre en contact avec lui oui oui je serais intéressée le problème c'est que nous on fait de la sous-traitance par rapport à certaines plateformes pour avoir des coûts en fait je dis je dis un exemple à l'exemple il coûte alors juste je me fais la conversion en euros il doit coûter dans les 200 300 euros le patient en Tunisie ça coûte trois fois plus cher parce que on a on a on a les plateformes mais on n'a pas un grand débit pour rentabiliser un peu les coûts et souvent nous on les fait maintenant gratuitement sur les budgets des projets de recherche mais on essaye de ça ne va pas continuer gratuitement parce que quand on a plus maintenant on a une soixantaine de patients qui nous ont été envoyés nous avons réussi à trouver les mutations pour 19 le reste ils sont en cours d'être réalisés là on le fait sur le budget de ce projet là qui se termine fin décembre 2020 je suis obligée d'avoir de soumettre d'autres projets et d'avoir d'autres bailleurs de fonds pour financer ces travaux là et garantir un peu la gratuité de ces tests pour ces patients là parce que sinon ça devient cher pour les patients de payer ce test là donc notre idée aussi maintenant par rapport à nos efforts c'est d'approcher la sécurité sociale donc en Tunisie la caisse de sécurité sociale la CNAM pour qu'elle qu'elle couvre un peu les frais de ces tests là pour les patients comme ça ça se fait pas uniquement au budget de la recherche et que ça soit pris en jeu parce que l'idée c'est que le test même s'il est un peu cher maintenant mais ses conséquences socio-économiques sont très importantes parce qu'il va faire gagner de l'argent si le patient n'est pas n'est pas traité par l'insulinothérapie par exemple donc par défaut devant un enfant qui a une grande hyperglycémie donc une hyperglycémie très importante et qui est difficile à maîtriser tous les cliniciens mettre les patients sous insuline pour prévenir justement les complications pour prévenir la cécité de l'enfant pour prévenir qu'il développe un problème cardiovasculaire à son jeune âge etc. et donc là l'insulinothérapie elle est très coûteuse aussi alors si on fait le test si on découvre que cet enfant là il est porteur d'une mutation qui est traité par en fait c'est pas la mutation mais on veut dire que son hyperglycémie il est traité par un antidiabétique oral ou par un régime alimentaire tout simplement les coûts sont négligeables et donc là c'est ça notre argument maintenant auprès de la sécurité sociale pour aider les patients à couvrir ce genre de test nous on est en stade on est au début et on va vers cette démarche là comme le font en France ou comme les autres pays de l'Europe c'est pris en charge exactement Marlise je pense que tu as une question tu peux tu peux la poser s'il te plaît oui merci Esther bon merci également au docteur Rimm pour cette belle présentation en fait j'aime deux questions la première comme elle a déjà remarqué je crois qu'en Afrique la prévention et le diagnostic précoce seraient très bénéfiques la prévention et le diagnostic précoce du diabète seraient très bénéfiques pour l'Africain pour l'Afrique en général puisque avec nos moyens c'est un peu plus difficile de pouvoir dépenser des normes montant à l'avenir et il se fait que le diagnostic est un peu plus tard donc je voudrais et aujourd'hui également nous savons que l'intelligence artificielle s'invite dans la lutte de plusieurs maladies et peut être aussi usée pour le diagnostic précoce et du diabète je suppose donc je voudrais savoir si dans les différents recherches du docteur si vous associez l'intelligence artificielle ou si vous y pensez et associez et ma deuxième question c'est avec les données que vous avez actuellement est-ce que c'est possible de les partager avec des chercheurs qui aimeraient explorer le côté intelligent artificiel merci d'accord merci Marie-Lise je vais commencer par la deuxième question partager les données oui bien sûr parce que là les publications sont en open access donc je peux vous envoyer vous avez mon adresse email vous pouvez me contacter je vous envoie les articles avec la variation et tout ça donc pour les données brutes de l'exome c'est pas encore en open access qu'on est encore en train de faire les analyses bioinformatiques mais une fois finalisé donc ça va être en open access tous les résultats donc mais les mutations sont publiées sont publiques donc on les envoie vous avez les mutations les positions au niveau des gènes et tout ça donc quelqu'un dans un autre pays il peut utiliser ces mutations pour les commencer à les chercher par exemple donc ça c'est public les données brutes je veux dire pour les données bioinformatiques brutes qu'on a utilisées qu'on a générées dans ces projets-là ne sont pas encore publiques parce qu'on est encore en train de compléter les explorations bon pour ça ce qu'on a fait de la deuxième question donc la première question j'ai pas bien compris vous voulez associer quoi donc c'est pas peut-être que ça coupait au niveau de la communication ok pour la première question je demande si vous associez déjà l'intelligence artificielle dans vos différentes recherches j'ai aussi voulu vous utilisez l'intelligence artificielle par exemple pour prédier si quelqu'un aura le historique médical d'accord ou plusieurs d'autres facteurs donc l'intelligence artificielle c'est ça alors nous pas encore mais c'est très intéressant déjà nous moi je suis sur un autre projet que je coordonne sur le Covid bien évidemment parce qu'on était amené toute la communauté scientifique nationale à soumettre à mettre les mains dans les pattes du Covid même si je ne suis pas virologue mais en tant que généticienne on a soumis un projet qui a été financé par le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé tunisien pour justement voir s'il y a des facteurs génétiques de susceptibilité ou de vulnérabilité au diabète ou pas au diabète au Covid et l'interaction haute pathogène donc juste je vous dis ça pourquoi parce que en montant ce projet là je me suis associée avec des bioinformaticiens ils m'ont parlé justement de cette intelligence artificielle moi je ne suis pas experte dans le domaine mais j'ai vu un peu d'après ce qu'ils m'ont dit que pour mettre en place des modèles de prédiction et des des modèles prédictifs tout ça et des modélisations là c'est très très intéressant et moi je suis vraiment intéressée d'appliquer ça aussi pour le pour le diabète donc si il y a c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un réseau multidisciplinaire qui travaille sur le diabète à l'échelle pan-africaine ce sera bien d'avoir des équipes de bioinformaticiens ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle et pour le traitement de ces données et de faire des modèles prédictifs oui c'est très intéressant je ne sais pas Marlise si tu as entendu parler du réseau H3 Africa ou H3 Bionet tu le connais ? non voilà moi je fais partie de ce réseau en fait c'est un réseau coordonné par l'Afrique du Sud Cape Town et il y a des nœuds dans différents pays africains il y a des nœuds par exemple en Tunisie en Maroc en Égypte et bien sûr dans l'Afrique subsaharienne et justement c'est un programme et un consortium qui vise à renforcer les capacités en analyse bioinformatique et je sais qu'il y a des équipes aussi on ne travaille pas sur une maladie particulière c'est juste chacun il peut travailler sur par exemple nous on fait partie d'un groupe sur la médecine de précision donc comment identifier les variants avec quels moyens quels sont les analyses bioinformatiques les plus efficaces pour trouver des variants génétiques à valeur diagnostique ou pronostique ou thérapeutique pour mieux contrôler des maladies comme le cancer ou comme le diabète voilà donc non c'est une question très très intéressante et pourquoi pas oui moi je suis très intéressée d'intégrer des réseaux avec des bioinformaticiens qui travaillent sur l'intelligence artificielle Béranger oui en parlant de réseaux peut-être déjà ça a pu sur les réseaux existants donc moi je vais revenir un peu sur vous avez parlé d'un programme avec le NEPAD donc si j'ai bien compris ce programme c'est limite à quelques pays plus du nord alors la question que j'aimerais poser était de savoir si ce programme était toujours en cours et si oui est-ce qu'il y aurait la possibilité justement de pouvoir intégrer d'autres pays à ce programme en fait pour le NEPAD actuellement nous c'est un c'est un bailleur de fond et nous le projet c'était le premier projet qu'on a eu sur le diabète et il s'était arrêté en fait il était fini en 2011 c'est vrai que depuis 2011 je n'ai pas regardé encore l'école du NEPAD j'étais plus focalisée sur l'école de la commission européenne et du réseau de l'Institut PASTA mais je regarderai si c'est mais ce n'est pas uniquement l'Afrique du Nord en fait le NEPAD c'est le partenariat à l'échelle africaine mais nous comme on avait des partenaires déjà et des collaborateurs qu'on connaissait en Afrique du Nord c'était c'était ça le premier projet qu'on a fait ensemble parce qu'à la base on travaillait encore ensemble sur des sur des maladies génétiques en fait si vous permettez si j'insiste beaucoup là-dessus c'est parce que dans les différentes études que vous avez menées les cartographies que vous nous avez présentées vous avez vu que bien que le taux de l'impact justement du diabète quand on prend au niveau l'échelle africaine elle est beaucoup plus c'est-à-dire la probabilité elle est beaucoup plus forte dans les pays du Nord mais on voit que le taux de mortalité à l'inverse le taux de mortalité c'est-à-dire ceux qui meurent plus du diabète se trouvent en bas dans la partie subsaharienne c'est quand même assez paradoxal ça veut dire que ceux qui sont beaucoup plus assujettifs à développer le diabète c'est des ressortissants de la partie maghrébine mais ceux qui sont enclin à pouvoir décider ou le taux de mortalité est beaucoup plus important par rapport à cette pandémie elle se trouve voilà ces personnes se retrouvent dans la partie subsaharienne donc d'où l'importance d'équilibrer de sensibiliser la rentale et ce que vous essayez de faire et en parlant de réseau justement s'il y a déjà des plateformes actuelles qui luttent qui se qui luttent justement contre ces par rapport à ces problématiques l'idée ce serait déjà de voir en quelle possibilité justement amener ces états qui n'ont peut-être pas l'information à pouvoir déjà intégrer ces plateformes quitte à pouvoir par la suite développer voilà notre réseau voilà qui pourrait également s'impliquer dans cette cause c'était un peu de préoccupation je suis tout à fait d'accord avec vous donc c'est clair qu'il faut voir une étude de state of art on va dire de l'état actuel du réseau ce qu'il y a comme compétence ce qu'il y a comme initiative à l'échelle africaine peut-être Esther avec le NEF si vous pouvez nous aider par rapport à ça si vous avez des contacts ou des connaissances sur des personnes qui travaillent dans ce domaine-là et même donc intégrer des biens informaticiens comme elle a dit tout à l'heure Marlise aussi et des personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle ça c'est très intéressant échanger nos expériences entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne etc donc ça c'est très pertinent et ça vaut la peine vraiment moi je suis prête d'y aller et d'avancer avec le réseau H3 Bionet par exemple dans lequel je suis active actuellement je peux essayer de voir s'il y a des équipes et garder contact avec vous vous avez mon adresse email on garde contact avec le NEF pour élargir ce réseau-là et aller en devant exactement oui on peut vraiment le faire essayer de mettre tout le monde ensemble qui peut contribuer je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a s'il y a une autre question sinon sinon Rime qu'est-ce que tu penses de de la direction que de la recherche sur le diabète en Afrique et dans les cinq années à venir quels sont les les points que beaucoup de chercheurs vont s'appuyer là où il y aura beaucoup plus d'impact où les gens devraient vraiment regarder et être plus attentifs sur quel sujet être attentif ok donc si je reste sur la thématique diabète moi en fait juste je vous fais une confidence parce qu'au départ moi je travaillais sur l'ADN ancien notamment l'identification humaine je suis formée en France ma thèse j'ai fait à la fac de médecine à Marseille et de retour en Tunisie j'ai intégré l'Institut Pasteur de Tunis il y avait les maladies génétiques rares et les autres maladies et pourquoi le diabète parce qu'on voyait que après 2008 je change je focalise sur le diabète parce que il y a cette prévalence et cette pandémie mais ça touchait aussi ma famille et donc là on a vécu dans notre famille donc il y a nos grands-parents il y a maintenant mes parents qui sont diabétiques mes oncles mes tantes et surtout quand on a fait ces études là quand on cherchait des témoins sains on a trouvé une grande difficulté à recruter à trouver des personnes qui n'ont pas d'antécédents familiaux toutes les familles tunisiens sont touchées par le diabète de loin ou de près s'ils n'ont pas des parents s'ils ont des oncles ou des tantes etc et donc là c'est ça qui est vraiment choquant et là j'imagine ça va être dans tous les pays même par exemple quand on a fait quand on a collaboré avec la Mauritanie pour le projet NEPAD il y a beaucoup de sous-diagnostiqués sur mille et quelques individus qu'on a recrutés on a fait une campagne de mille et quelques individus pour le recrutement il y avait plus de la moitié qui étaient diabétiques et qui ne le savaient pas avant ils étaient diabétiques et donc là c'est ça qui est grave donc moi pour personnellement ce que je vois dans cette thématique de recherche pour les années à venir c'est sensibiliser la société et faire des dépistages précoces des campagnes de dépistage à l'échelle nationale de chaque pays donc ça doit être fait par le ministère de la santé et aussi sensibiliser alors qui sensibiliser je dirais ça doit être sensibiliser depuis la scolarité depuis même la maternité donc les écoles maternelles notamment pour le régime alimentaire parce que là certainement vous le vivez aussi on a cette transition épidémiologique qui est la grande les jeunes et les enfants qui ne se nourrissent pas comme il faut ils grignotent n'importe quoi il y a les sodas il y a les produits les sucreries et tout ça et ils s'éloignent de l'alimentation saine de nos antécédents et de nos grands-parents etc et donc là le premier facteur on va dire pour ces maladies métaboliques que ce soit le diabète l'hypertension ou l'obésité c'est la nutrition donc pour moi les recherches dans le domaine de la nutrition sont très importantes et il faut vraiment une sensibilisation des écoles primaires pour sensibiliser les enfants dans leur goûter etc moi je vois que par exemple la France elle fait un effort important même au niveau de la à l'échelle de la télévision ou même au niveau des écoles au niveau des cantines des écoles en France donc il y a un régime alimentaire bien équilibré il y a un effort pour sensibiliser les jeunes ce qui n'est pas le cas par exemple dans nos pays à nous ici en Afrique donc c'est ça qu'il faut traiter bon après pour tout ce qui est recherche génétique je dirais je vais focaliser aussi sur les formes monogéniques du diabète plus que même les formes diabète type 2 et les formes multifactorielles parce que c'est là où on peut avoir plus d'impact socio-économique parce que si ces maladies là ça touche un gène par exemple donc on peut trouver des mutations au niveau d'un gène chez le patient on peut bien orienter son traitement et on peut faire un conseil génétique dans la famille donc ça a un impact important et surtout c'est une cohorte très vulnérable les enfants qui débutent leur vie avec une insulinothérapie c'est vraiment une catastrophe sur l'échelle socio-économique voilà donc remédier à ça pour moi c'est ça mes nouveaux projets maintenant avec mes doctorants en thèse c'est des sujets de thèse sur le diabète monogénique et je cherche des financements que ce soit sur des appels d'offres européens ou nationaux ou à l'échelle du réseau de l'Institut Pasteur pour faire ce genre d'études voilà exactement merci merci beaucoup docteur Rimm je pense que c'était une très belle session merci pour ta présentation je ne sais pas s'il y a une personne une dernière personne qui a une question mais sinon je dirais merci merci pour tout et merci pour ton temps je dirais qu'on peut finir qu'on peut terminer par ici et et continuer à voir si on peut vraiment mettre mettre en place les connexions qu'on a partagées dans ce webinaire merci Esther pour cette invitation merci à tous les collègues qui ont assisté à ce webinaire je compte sur vous pour garder contact et Esther surtout avec le Ness j'aimerais bien qu'on fasse des choses intéressantes à l'échelle de notre continent africain justement exactement on va vraiment essayer de le faire oui donc vous avez mon adresse email je vous envoie Esther la présentation si vous voulez la mettre sur le YouTube du Ness comme ça elle sera accessible à d'autres collègues qui n'ont pas pu assister exactement merci beaucoup merci à vous tous passez une excellente journée et à des prochaines opportunités merci pareillement merci à tout le monde bye bonne soirée merci 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 merci